Coucou les loulous donc aujourd'hui je vais faire une petite story time vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'étais chien et chat avec Jacqueline mais en fait je vais vous expliquer pourquoi moi et Yann on s'entend pas en fait donc Jacqueline déjà qui c'est ma grand-mère par alliance donc voilà pour ceux qui me demandent c'est ma grand-mère par alliance du coup voilà ça a commencé déjà le premier noël avec elle ça a commencé le premier noël avec elle donc voilà on faisait la fête et tout et avant j'avais une mesaline je sais pas si vous savez moi j'appelle ça une mesaline mais c'est un lit en hauteur et il y avait un lit en bas et moi je dormais en hauteur avec ma demi-sœur et ma grand-sœur elle dormait en bas mais à cette époque à cette époque Jacqueline elle savait pas que je dormais en bas donc que je dormais en haut avec ma demi-sœur du coup elles m'ont fait la chambre et tout Jacqueline elle n'a jamais été à faire la chambre et tout et elle me dit ouais tu dors en haut je fais ouais je dors en haut avec mon enfant non tu dors en bas toi tu dors pas en haut alors du coup déjà je me demande pourquoi elle a dit ça et moi je vais voir ma mère et je lui dis je dis ouais Jacqueline elle a dit ça c'est pas normal je dors avec qui je veux je dors voilà je dors quand je vais en haut si j'ai envie de dormir en haut je dors en haut si j'ai envie de dormir en bas je dors en bas et donc du coup quelques mois passent et tout et je vais en vacances chez elle c'est là où c'est le gros gros bordel je vais en vacances chez elle donc ma mère était partie à la pêche je crois avec mon beau-père et moi je devais garder ma petite sœur et il y avait Jade on va l'appeler Jade et il y avait Jade ma demi-sœur et il y avait Jade et il y avait ma petite sœur et Jacqueline elle est venue voir si tout allait bien de temps en temps parce qu'en fait en vacances il y a un studio en fait en bas nous on dormait en bas tout ce qui est ma mère mon beau-père Jade et ma petite sœur donc voilà donc voilà on dormait dans un studio et elle elle est en haut mais c'est la grand-mère de ma petite sœur c'est là où elle venait quand elle voulait en plus c'est chez elle donc voilà donc elle est venue pour voir si tout allait bien et ça a commencé d'une histoire bidon ma petite sœur elle a mis une chaussure sur le lit une chaussure sur le lit du coup Jacqueline elle me dit ah tu peux l'enlever je lui ai dit ouais tu vois tranquille elle me fait ah mais prends-le pas mal je t'ai pas agressée va pas dire que je t'ai agressée voilà donc moi je ne comprenais pas je lui ai dit mais non et après elle me dit elle me dit ah pour le lit j'ai jamais dit ça tu me fais passer pour une mentheuse et tout moi je la regarde je fais mais arrête de mentir devant moi quoi et du coup ça a pris des ampleurs et des ampleurs on s'est pris la tête pendant des heures et des heures on s'est pris la tête on s'est chicané et du coup j'ai voulu voulu sortir et appeler mes parents genre parce qu'ils étaient en bas tu vois je pouvais sortir et courir aller les voir quoi et elle a pas voulu donc elle m'a serré fort les bras et tout j'avais des marques brouilles elle a failli m'en mettre une du coup je suis descendue j'ai réussi à descendre par la petite fenêtre qui est au dessus d'un lavabo du coup j'ai passé par au dessus parce qu'elle était pas haute tu vois c'était pas franchement haut et du coup je suis descendue j'ai été voir les parents je leur explique ils m'ont fait ouais elle parle pas mal nanana redescend et tout donc déjà je me fais engueuler du coup on remonte les parents ils remontent de la pêche ils viennent elle commence à m'embrouiller nanana mais c'est pas ça le problème c'est que donc elle a inventé elle a inventé une histoire et elle a payé Jade 5 euros de plus parce qu'en fait elle avait donné 10 euros chacun je sais plus pourquoi elle nous avait donné 10 euros chacun et du coup elle a donné 5 euros à Jade en plus donc du coup elle a donné 15 euros à Jade et 5 euros et 10 euros à moi pour que Jade dise la même chose donc déjà voilà déjà voilà le problème et du coup voilà tu vois et puis Jade c'était sa grand-mère donc elle allait le dire comme sa grand-mère et pas comme moi ça c'était sûr et du coup ouais donc du coup on commence à s'embrouiller alors c'est quand on embrouillit elle s'est chicanée elle me dit ouais elle me dit ouais tu me fais passer pour une honteur j'ai jamais dit ça nanana je fais ah si c'est pas grave on s'en fout puis après elle s'est venue à pleurer du coup moi je me suis fait engueuler et tout enfin bref moi je me suis fait engueuler punir parce que ben c'était la plus âgée donc voilà et Jade et du coup ma mère et mon beau-père ils ont posé des questions à Jade et Jade elle a dit comme sa grand-mère parce que sa grand-mère lui avait donné 5 euros en plus donc déjà voilà donc déjà c'est chaud et pour finir en fait au final pour finir ben moi j'ai été punie engueulée alors que en fait c'est pas de ma faute et deux ans après et deux ans après Jade a tout raconté à ma mère et franchement ben ça fait bizarre tu vois ça fait bizarre de de me dire que elle a fallu me taper et c'est moi qui me suis encore engueulée parce que j'ai répondu parce que je me suis défendue non mais c'était voilà donc du coup voilà pourquoi je suis chien et chat avec Jacqueline j'espère que j'ai répondu à votre question et et likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo